Monsieur Lebas, vous êtes professeur à la faculté de théologie de l'université de Neuchâtel et membre du conseil de la recherche scientifique suisse. Et avec Monsieur Brun, nous avons décidé de consacrer cette émission à la théologie. Alors, que penser de la manière dont Kierkegaard privilégie la subjectivité face à l'objectivité représentée par les écritures, le dogme chrétien ? Je répondrai tout d'abord en mettant Kierkegaard en rapport avec Luther. Votre question m'incite à montrer que Kierkegaard est celui qui a certainement le mieux compris Luther. En ce sens que, si vous vous reportez à ce que Luther dit du premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. » Il fait un rapport entre la foi et Dieu. On a le Dieu de sa foi et la foi de son Dieu. Si bien qu'il ne s'agit pas ici de subjectivité au sens moderne du terme, mais il s'agit du rapport entre l'individu croyant, l'individu appelé à croire, et précisément Dieu. C'est-à-dire d'une connaissance d'une toute autre nature que cette connaissance qui serait assurée prétendument par la raison ou par l'histoire ou par des données qui serait toujours un alibi par rapport à l'individu, par rapport à celui qui doit faire l'acte de foi. Maintenant, vous m'objectez, parce que votre question est en fait une objection, vous m'objectez... Effectivement. Oui, 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 vous m'objectez, l'objectivité précisément des écritures. Seulement, attention, Saint-Augustin a fait sur les écritures un traité qui s'appelle de l'esprit et de la lettre, dans lequel il montre précisément que l'écriture n'est pas précisément un objet, mais que l'écriture indique, est un poteau indicateur qui indique l'esprit, qui, lui, n'est précisément pas cette espèce d'objet saisissable comme tel. Saisissable. Tout le problème est de savoir si l'on saisit ou si l'on est saisi, comme le dit Saint-Paul. Est-ce qu'on saisit ou est-ce qu'on est saisi ? Or, pour Kierkegaard, on est saisi, on ne saisit pas. Et c'est là le sens de ce que vous appelez, et ce que Kierkegaard lui-même, il faut le dire, qui rappelle aussi subjectivité, mais une subjectivité qui n'est pas la subjectivité moderne, où l'individu serait replié sur lui-même, où il serait psychologiquement seul. Il est clair que ça, à mon avis, c'est la grande, je ne dirais pas découverte, parce que ce serait faire de Luther un néologue, un homme qui a inventé quelque chose, mais c'est la manière dont Luther a réactivé, réactivé le message biblique, selon lequel il ne s'agit pas de croire, parce qu'on s'est assuré par ailleurs de la vérité de ce qu'on croit. Voilà le problème. Par ailleurs. Cette espèce de sécurité, vous comprenez ? Cette sécurité qui est donnée par la démonstration de l'existence de Dieu, par le fait que Dieu parle dans l'histoire, par le fait qu'on est là, et puis qu'on est bien sûr, et puis que quand la science aura démontré que les miracles sont possibles, alors peut-être on pourra croire à Dieu. Oui, je crois que ce qu'a dit Jean-Louis Lebas est parfait. Je voudrais peut-être l'illustrer d'une excellente image qui se trouve dans Kierkegaard lui-même. Il compare les Écritures à un miroir. Et il dit ceci, il s'agit de se regarder dans le miroir, et non pas de regarder le miroir. Si vous regardez le miroir, vous objectivez les Écritures, et alors vous allez faire comme les champions actuels de la démythologisation, de la critique de texte, vous allez dire, oh mais ce miroir n'est pas parfait, le teint a certains défauts, le cadre était bréché un petit peu ici, et puis alors que signifie exactement ce terme ? Les traducteurs sont en désaccord, qu'ils se mettent d'accord, et puis je reviendrai ensuite, et Kierkegaard ajoute avec beaucoup d'ironie, et c'est toujours autant de temps de gagner. Non, nous dit-il, les Écritures sont le miroir dans lequel tu dois te regarder. Est-ce que je peux vous poser la question très directe suivante, le théologien que vous êtes, l'homme de foi que vous êtes, qu'a-t-il trouvé dans Kierkegaard ? Ce que j'ai trouvé dans Kierkegaard, c'est tout d'abord la délivrance de tout piétisme. C'est le fait que Kierkegaard n'oppose pas le péché à la vertu, mais le péché à la foi. C'est-à-dire qu'il m'a sorti, à ce qui aurait pu être mon malheur, et qui l'a certainement été pour beaucoup, il m'a sorti de cette idée ombilicale selon laquelle on se regarde pour savoir si l'on est bon ou si l'on est mauvais. Mais il m'a appris que la foi était d'abord un concept de relation, et que par conséquent la vie elle-même tout entière, avec son aspect éthique, son aspect moral, c'était l'aspect du comportement, était une question de relation. Cela ne signifie pas que l'on ne s'aime pas. Et je voudrais peut-être, si vous permettez, dire un mot à propos de l'amour de soi, qui pour moi est très important. Kierkegaard a parlé de l'amour de soi à la suite de saint Augustin. Et pourquoi faut-il s'aimer soi-même ? C'est parce que s'aimer soi-même ne signifie évidemment pas avoir une attitude égoïste vis-à-vis du prochain, mais approuver que l'on existe. Et l'on approuve que l'on existe, parce qu'on sait que c'est Dieu qui vous a voulu, et que c'est Dieu même qui a voulu peut-être aussi en même temps, et c'est l'évangile des souffrances, les malheurs qui vous arrivent. Mais on approuve cela parce qu'on approuve le fait que l'on existe, parce que le fait que l'on existe est une chose finalement fondamentalement bonne. Je vais insister. Insister, insister. Par le biais de cette citation de Kierkegaard, « Il s'agit moins de théologie que d'appliquer au christianisme les pratiques dialectiques de Socrate ». Alors, on ne peut pas repousser comme ça du plat de la main toutes ces écritures, cette vérité révélée. Cette vérité révélée. Alors, bon, j'entends bien, il faut avec sa conscience et son authenticité, recréer toute cette parole, la revivre. Soit. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un énorme corpus là, qu'on ne peut pas repousser. Et c'est aux théologiens que je pose cette question. Oui, oui, d'abord, dans votre phrase, ce que vous dites du théologien, je ne l'accepterai pas parce qu'il semble que le théologien, c'est l'homme de la loi. Voilà. C'est l'homme du dogme. Je n'ai absolument rien contre les dogmes, croyez bien. Je n'ai rien contre la loi. Seulement, et là encore, je pense dans des catégories qui ne sont pas seulement kierkegaardiennes, mais luthériennes, il faut distinguer entre la loi et l'évangile. La loi condamne. La loi, c'est quelque chose qui est là, devant nous, et qui est certainement une chose importante. mais qui est en dialectique, une dialectique extrêmement profonde, avec l'évangile qui, à certains égards, l'a contredit. Et c'est là, la richesse extraordinaire du christianisme, que d'avoir cet aspect, bien sûr d'une part, d'institution, de dogme, de tradition, mais en même temps, tout cet élément-là comme étant un tremplin pour se débarrasser, si je peux dire, de tout ça. Le théologien, d'abord, qu'est-ce que c'est que la théologie ? La théologie, c'est l'examen de la manière dont on peut exprimer l'inexprimable. Commençons par là, c'est très général, mais enfin, il faut commencer par là. Et puis ensuite, c'est la manière de voir quel est le rapport, j'y reviens, entre la lettre et l'esprit, entre le dogme et ce que le dogme veut dire. Mais vous comprenez que, si on vous dit, si vous croyez que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que c'est une même personne en trois et trois personnes en une, eh bien, vous êtes sauvés, eh bien, ça, c'est tout simplement ridicule. Et Kierkegaard est un de ceux qui en a montré le mieux, le ridicule. C'est la raison pour laquelle, je crois, on pourrait opposer à la lumière ce qu'il nous dit, et ce que vous venez de dire, la connaissance et le savoir. Un savoir se transmet, se démontre, se prouve. Il est établi dans des systèmes, géométrie, la physique, et une connaissance, c'est une connaissance par l'intériorité qui implique, non pas un subjectivisme, mais qui implique une révélation, c'est-à-dire, non pas une vérité que l'on établit, que l'on transmet, mais une vérité à l'intérieur de laquelle on se trouve. C'est la raison pour laquelle Kierkegaard oppose deux sortes de vérités, les vérités qu'il appelle objectives, 2 plus 2 fonds 4, la somme des angles intérients est égale à 2 droits, et il dit qu'on ne donne pas sa vie pour un système de géométrie, Galilée a finalement bien fait de se rétracter, parce que tôt ou tard, quelle que soit la sottise des hommes, les vérités objectives finissent par s'imposer. Mais, en ce qui concerne la vérité, avec un V majuscule, de la lumière, alors là, nous dit-il, il vaut de donner sa vie, c'est ce que firent les martyrs, car Kierkegaard est toujours à la recherche d'une vérité pour laquelle il vaut de vivre et de mourir. Par conséquent, je crois que ce que vous avez dit sur la nécessité de penser les relations de Dieu à l'homme, et pas seulement celle de l'homme à Dieu, nous situe dans une perspective que les hommes d'aujourd'hui oublient, c'est celle de l'espérance. Et en ce sens, il y a un texte de Kierkegaard, dont j'ai visiblement inspiré Sartre, où il parle de la nausée, et il suppose, un homme qui écrit ceci, « Mon mieux est confident, je suis à bout de vivre. Le monde me donne la nausée, il est fade et n'a ni celle ni sens. Même si j'étais plus affamé que Pierrot, je ne voudrais pas me nourrir de l'explication que les hommes ont à donner. Comme on plonge son doigt dans la terre pour connaître le pays où l'on est, de même, j'enfonce mon doigt dans la vie, elle n'a odeur de rien. Où suis-je ? Le monde, qu'est-ce que cela veut dire ? Que signifie ce mot ? Qui m'a joué le tour de m'y jeter et de m'y laisser maintenant ? Qui suis-je ? Comment suis-je entré dans le monde ? Pourquoi n'ai-je pas été consulté ? Pourquoi ne m'a-t-on pas mis au courant des uses et des coutumes, mais incorporé dans les rangs, comme si j'avais été acheté par un racoleur de garnison ? » Autrement dit, en jargon moderne, on dirait ceci, « Je dois assumer mon existence sans avoir fait mon existé. » C'est exactement cela, et je pense que c'est précisément là un des points qu'il vaudrait la peine d'élucider, évidemment, nous ne pouvons pas le faire maintenant de manière extrêmement profonde, mais c'est entre la manière dont ce que l'on a tiré de Kierkegaard en ce qui concerne cette espèce de chose bizarre qui s'appelle l'existentialisme. Qui n'a rien à voir avec Kierkegaard. L'existentialisme, n'est-ce pas ? Cet existentialisme dit athée que l'on prétend venir de Kierkegaard me paraît, enfin, oui, une des choses les plus nauséeuses, c'est le cas de le dire, relativement à Kierkegaard lui-même et à ce que Kierkegaard a voulu nous dire. Parce que précisément, pour Kierkegaard, le monde n'est pas sans signification. Ce qui est sans signification, certes, et précisément, c'est l'histoire. L'histoire comme telle n'a pas de signification. C'est la parole, une parole, qui donne à l'histoire sa signification et qui la donne pour l'individu. Parce que finalement, la destinée du monde se joue dans chaque individu, et pas du tout dans cette espèce d'abstraction que représenterait l'humanité. L'humanité comme telle, c'est une abstraction. Ce n'est pas l'humanité qui naît ou qui meurt, c'est l'humanité, c'est l'homme. Et l'homme est baptisé. On ne baptise que l'homme, on ne baptise pas l'humanité. Et je pense que l'existentialisme est au fond une espèce de pseudomorphose de Kierkegaard, c'est-à-dire qu'elle en a gardé certaines structures extérieures, mais elle en a complètement éliminé ce qui rendait ces structures utiles, je dirais, significatives. Je voudrais peut-être revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure concernant la subjectivité et Socrate. Il y a l'air d'avoir une opposition dans votre phrase, entre Socrate d'une part... Ah mais cette phrase n'est pas de moi, elle est de Kierkegaard. Mais bien sûr, seulement Kierkegaard s'attaque aux théologiens comme il s'attaque à l'Église, comme il s'attaque à cette manière dont il construit la théologie. Or, je dirais que Kierkegaard a été reçu en théologie. Il y a la réception de Kierkegaard qui précisément a contribué à enlever à la théologie ce caractère légaliste, ce caractère objectiviste qu'elle avait auparavant. Et c'est là un des mérites, à mon avis, extraordinaire. Vous m'avez demandé tout à l'heure, mon cher ami Brun, ce que Kierkegaard m'avait apporté. Je dirais qu'il m'a apporté ce qu'il a apporté à toute la théologie de l'époque de 1920 à 1935, avec la première théologie dialectique. C'est précisément de rendre la théologie attentif au fait que toute parole qu'il prononce sur Dieu est toujours inadéquate. la différence entre parole de Dieu et parole humaine, sans pour autant tomber dans le scepticisme. Je voudrais relever un point. D'abord, Luther, vous vous souvenez, nous en avons parlé tout à l'heure, et j'ai attiré votre attention sur le fait qu'il a une ambiguïté dans l'attitude de Kierkegaard et de Luther. Et puis ensuite, je voudrais demander aux théologiens que vous êtes ce que vous pensez de l'affaire de l'évêque Minster, qui est quand même une affaire énorme. Alors, sur ces deux points, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons dire ? En ce qui concerne Luther, la position de Kierkegaard vis-à-vis de Luther est ambiguë parce que Luther lui-même est ambiguë à certains égards. Il s'agit de savoir, il n'y a pas deux Luther, sans doute, mais enfin, il y a le Luther de l'intuition fondamentale qui a créé, je dirais, non pas, surtout pas le lutheranisme, mais le protestantisme, en ce qu'il a d'authentique, de l'identité protestante. Et puis, il y a évidemment le côté, disons, un peu raide de Luther, le côté théologien dans le sens négatif du terme qu'il a pu avoir dans certains cas, une espèce de massivité, massivité qu'on voit aussi en particulier dans sa doctrine eucharistique, dans la doctrine, donc, du sacrement, une notion qui, évidemment, est extraordinairement massive et qui a pu faire croire, et qui a fait croire à un certain nombre de gens jusqu'au XIXe siècle et à la restauration luthérienne, parce que vous savez qu'il y a eu au siècle dernier une importante restauration luthérienne, qui n'a repris de Luther que certains aspects, mais qui n'a pas repris l'élément fondamental, qu'on a repris beaucoup plus tard, dans les années 18-19, avec les travaux de Karl Hall, par exemple, et toute cette renaissance luthérienne qui continue, d'ailleurs, où on redécouvre l'intuition fondamentale de Luther, par-delà le théologien Luther, au sens, au Kierkegaard l'antan. Maintenant, votre seconde question, c'était... Mester, l'évêque Mester. Ah oui. Alors là, n'est-ce pas, il est évident que c'est, je dirais, le résumé de la position de Kierkegaard par rapport à l'Église, institution garantissant le salut. Voilà. L'Église, institution garantissant le salut. Évidemment, c'est l'instant, c'est la protestation extrêmement violente de Kierkegaard contre le christianisme bourgeois, contre l'union entre le christianisme et la bourgeoisie. Il est vrai, il est vrai que, si on voulait aller dans les détails, Barthes a un magnifique passage disant que finalement, les chrétiens deviennent toujours des bourgeois, d'une certaine manière, des christals bourgeois, le chrétien en tant que bourgeois, parce que cela donne une certaine régularité de vie, cela donne une certaine assise à tout point de vue. C'est la thèse de Max Weber dans le domaine sociologique à propos du calvinisme, n'est-ce pas ? Seulement ça, c'est le danger perpétuel, je dirais, de toute assise véritable de la vie, toute assise profonde, toute assise même dans la transcendance. Alors là, on arrive à cette dialectique, c'est qu'au fond, une attitude véritablement spirituelle, se compromett elle-même, j'allais dire, par sa propre réussite. Vous voyez ? Alors, moi je pense que Kierkegaard a été là un remarquable prophète, pour nous mettre en garde contre cela. Seulement, il faudrait faire attention que cela n'aboutisse pas et il n'y prétendait pas à la destruction de l'Église en tant qu'institution. Et c'est souvent ce qu'on en a tiré. J'ai été pour ma part, moi-même, constamment pris entre ces deux aspects, l'aspect d'événement que représente la foi et l'aspect d'institution. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit et qui est très intéressant. Tout d'abord, à propos de Luther, Kierkegaard a une très grande admiration pour Luther, n'est-ce pas ? Et il dit « Enfin, vint Martin Luther ». Et il s'est gré à Luther d'avoir mis l'accent sur la foi et non plus seulement sur les œuvres. L'Église était, pour ainsi dire, paralysée par l'accent sur les œuvres, le pélagianisme et le paganisme. Et Luther met l'accent sur la foi. Et cela allait si loin que Luther allait jusqu'à tenir en suspicion l'épître de Jacques qui insiste sur les œuvres. Mais d'autre part, et je crois que nous plongeons dans l'actualité, Kierkegaard critique Luther sur deux points. Tout d'abord, il se sert très souvent du diable comme d'une sorte d'alibi et ironiquement, Kierkegaard dit ceci, « Ah, selon Luther, s'il n'y avait pas le diable, cette vie serait une vie de cocagne. » Et deuxièmement, il reproche à Luther d'avoir ensuite eu recours au pouvoir politique et de s'être appuyé finalement sur César. et nous touchons là le problème combien actuel de la sécularisation du christianisme, de sa politisation. Quant à Minster, je crois que ça nous amènera à soulever un autre problème. Minster était, on le sait, le pasteur de la famille et en un sens, Kierkegaard avait beaucoup de vénération pour lui. Il avait cru, il lui avait rendu visite très souvent, il avait cru qu'il pourrait l'amener à créer une sorte de situation de protestation pour se révolter contre une chrétienté conformiste, bourgeoise, etc. Et puis il vit qu'il n'y était pas arrivé et lorsque Minster mourut, on le sait, on lui fit des funérailles nationales en disant qu'on avait enterré un témoin de la vérité et Kierkegaard n'y tient pas, il écrit des pages très virulentes en disant comment un témoin de la vérité qui est mort avec des discours pompeux, des gens en uniforme, etc. Le Christ mort nu sur la croix, insulté, le coup de lance, la déréliction totale, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, c'est le témoin de la vérité, mais un homme qu'on enterre avec la pompe nationale, ce n'est pas le témoin de la vérité. Et alors, c'est peut-être là où je voudrais en venir. Et finalement, pour Kierkegaard, vous avez parlé de la bourgeoisie, vous avez raison, le grand danger du christianisme, ou plus exactement, d'une certaine manière d'interpréter le christianisme, c'est de croire que c'est finalement ce qui va nous apporter la paix de la conscience, la tranquillité de l'âme. Et pour Kierkegaard, c'est là le danger essentiel de prendre le christianisme pour un lénifiant. Or, il n'est pas un lénifiant, il est au contraire ce qui torture. J'aurais deux remarques à faire à propos de ce que vous venez de dire. Il y aurait tellement de choses. La première, c'est concernant le rapport entre Luther et le pouvoir politique. Il faut faire extrêmement attention. On a interprété, à posteriori, beaucoup plus tard, le fait que Luther avait recouru au prince pour faire la réformation comme une espèce de livraison de l'Église à l'État comme étant une espèce de trahison, une espèce d'union absolument monstrueuse entre l'État et l'Église. Il faut bien se rendre compte que pour l'essentiel, ce que Luther voulait, c'est que le prince fût un prince si possible pieux et en tout cas juste. Et cela est une requête qui de toute manière peut être maintenue et doit être maintenue. Il ne s'agit pas de demander d'emblée que tous les gouvernements soient chrétiens, mais qu'au moins, s'ils ne sont pas chrétiens, il n'est pas une autre foi. Et ils ne prétendent pas à être finalement un substitut de la foi chrétienne. Et c'est souvent le cas de l'homme moderne. Pourquoi est-ce que l'homme moderne est souvent déçu de son gouvernement ? C'est parce que son gouvernement ne lui donne pas l'idéal qu'il souhaiterait pouvoir suivre, comme si c'était son devoir, comme si c'était sa vocation. Or Luther a précisément rabattu, en ce sens-là, la vocation de l'État à être ce qu'elle est, c'est-à-dire une affaire de ce monde et non pas une affaire universelle relativement à l'idéal de vie. Et ça, c'est quelque chose. Quant à la seconde question, relativement à la souffrance et relativement au fait que le chrétien comme tel sera toujours malgré tout un étranger dans ce monde, je pense que la Kierkegaard a beaucoup à apporter à cette manie que les chrétiens ont aujourd'hui, ont aujourd'hui, je le pense, je le crains, de vouloir légitimer leur existence. On ne légitime pas l'existence de la foi. La foi se légitime elle-même. Et si on doit la légitimer de l'extérieur par autre chose qu'elle-même, on l'a déjà trahi. Pardonnez-moi, je crois que je vais avoir le mot de la fin. Je le regrette, mais je pense qu'il est important de le signaler. Minster était tout de même le primat de Danemark. C'est dire qu'il y avait dans l'esprit de Kierkegaard certainement une relation entre ce prélat et le pouvoir. Oui, vous voulez que ce soit le mot de la fin ? Je ne suis pas sûr que Kierkegaard ait pensé dans cette catégorie-là et qu'il ait joint Minster au pouvoir politique de cette manière-là. Je ne le pense pas. Pour lui, c'était déjà faire un acte politique. Il n'attendait en tout cas pas à faire un acte semblable. Nous avions déjà un Kierkegaard philosophe malgré lui. Voilà donc un Kierkegaard politique malgré lui. Il ne faut pas un grand art pour gagner la foule. Il suffit d'un peu de talent, d'une certaine dose de mensonge et d'un peu de connaissance des passions humaines. Mais nul témoin de vérité et chacun de nous, toi et moi, nous devrions l'être, ne doit mêler sa voix à celle de la foule. Le témoin de la vérité est bien entendu complètement étranger à la politique. Il doit surtout veiller avec la dernière énergie à ne pas être confondu avec un politicien. Il a pour tâche, dans la crainte de Dieu, de se commettre si possible avec tous, mais toujours individuellement, de parler à chacun isolément, dans la rue et sur la place, pour disperser ou de parler à la foule, non pour la former, mais pour que tel ou tel s'en retourne chez lui de l'assemblée pour devenir l'individu. En revanche, le témoin de la vérité a la foule en horreur quand on en fait le tribunal de la vérité et voit dans son verdict le jugement. Elle lui répugne plus qu'à une honnête jeune fille une salle de danse. Quant à ceux qui s'adressent à la foule comme à un tribunal, il les considère comme les instruments du mensonge. Car pour le redire encore, ce qui se justifie en partie et parfois entièrement en politique et dans les domaines semblables devient le mensonge quand on le rapporte sur le terrain de l'intellectualité, de l'esprit, de la religiosité. Et par un surcroît peut-être exagéré de précaution, j'ajouterais ce simple mot par vérité. J'entends constamment la vérité éternelle mais la politique, etc. n'ont rien à faire avec la vérité éternelle. Une politique qui voudrait sérieusement introduire dans la réalité la vérité éternelle en ce sens strict se révélerait à la même seconde et au plus haut degré comme le plus contraire à la politique qu'on pût concevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada